coucou à tous alors on est là pour faire un petit comparo des bonnes tresses et des moins bonnes tresses que j'ai pu acheter sur aliexpress alors j'ai pas tout acheter clairement donc il y aura sûrement des bonnes tresses que j'ai pas traité il y aura sûrement des mauvaises tresses que j'ai pas traité mais bon voilà de mon expérience j'en ai quand même déjà acheté quelques unes et je peux déjà vous faire un petit retour en tout cas sur celle ci alors on va commencer par les bonnes alors ici on a la fin j'ai plutôt comparé que des tresses en 8 brins pour moi c'est un bon compromis selon les diamètres où ça résiste quand même donc bon voilà donc on va commencer avec pour moi c'est qui vraiment la plus belle la la plus durable c'est la lsp smooth rose comme ça en fait elle est que rose avec en x8 du coup si je l'avais pris en pe2 150 m 12 kg 5 23 5 mm de diamètre vraiment une très 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 belle tresse très très durable ça glisse bien elle est bien ronde franchement c'est une très très belle tresse alors dans les il faut compter voilà détresse en europe ça coûte relativement cher quand même mais sur aliexpress ça coûte pas rien non plus pour avoir des belles tresse comme ça faisait très attention fait très attention à la distance qu'on vous donne dessus pour le prix parce que des fois c'est pas cher parce qu'il ya que 50 mètres ou 100 mètres donc ici c'est à peu près voilà compter une dizaine d'euros 10 12 euros selon les diamètres selon les contenances mais c'est c'est pas c'est moins cher mais c'est pas non plus très très toucher hein donc la lsp pro donc vraiment une très très belle marque que je peux conseiller pour moi ça reste une des meilleures celles ci c'est la y gk g soul donc je vais pas encore monté 8 brins pareil ça coûte dans les 12 13 euros la bobine alors ici on est sur une bobine de 200 m en pe3 vraiment sympa donc ça résiste normalement donc c'est du japonais c'est du japonais voilà et du coup c'est vraiment aussi une betteresse et je vais la mettre plutôt souvent une canne bête bonne résistance à l'abrasion bonne résistance à la couleur aussi et ça reste voilà c'est de là sont les plus chers sont les plus chers et pour le coup vous en avez pour votre argent ça reste bien moins cher que n'importe quelle 13 en france bien évidemment là on va passer dans des prix un peu plus correct tu as la ley d'une x8 pe pareil 300 mètres là pour le coup tu vois en pe6 0 12 mm alors c'est là je l'adore parce que tout simplement les multicolores et ça permet en fait de pas de jamais trop voir une tresse qui se décolore si tu veux tu as juste à couper je crois que c'est des distances de 10 mètres je crois ça change de couleur et après tu as juste enlever un petit peu et puis tu retrouves une couleur on va dire homogène parce que tu sors quoi 10 30 mètres de stress en général donc voilà ça c'est vraiment une très très belle tresse qui tient très très bien qui se lance super bien j'ai ça sur ma petite canne donc l'aidou x8 pe line homogène fine ça glisse bien le revêtement pe dessus il est propre franchement très 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 belle tresse voilà ça c'est un excellent rapport qualité prix c'est moins de 10 euros les 300 mètres et 300 mètres celle au record en absolu de deux prix c'est la joff la joff x8 elle est à 5 ou 4 euros la bobine en 300 m donc ici vous avez assez minimalité vous n'avez pas de bêle au ballage vous avez pas de bêle à une grosse bobine par contre voilà elle fait le taf clairement c'est un poil en dessous en termes de régularité du brin là tu le sens tu prends tu sens un peu plus de régularité que les deux autres mais que les trois autres mais mais franchement c'est pas mal c'est un excellent qualité prix et là pour le coup on n'est vraiment pas très très cher on est à 5 ou 6 euros encore une fois je vous parle de prix quand je les ai achetés avec les promos les choses comme ça ça peut varier en plus en moins donc ne vous formalisez pas pour ça ensuite une vraiment qui est très très belle également c'est la 6h x8 moi j'adore l'emballage je suis con parce que je suis taureau mais moi j'adore l'emballage elle est pareil qu'un peu de la joff elle a c'est une bonne qualité il n'y a pas de il n'y a pas de sujet c'est une bonne régularité mais ça manque un tout petit peu d'homogénéité dans le dans le diamètre de 13 tu sens que c'est un peu plus rugueux que l'autre également mais toutefois voilà ça coûte 5 euros les on a combien excuse moi ici on a une année on a beaucoup de 4 marques des cas se remplit vite mais je pense qu'on a pas mal on a quand même une belle distance c'est même pas marqué dessus on va se marquer japonais ah bah si 150 m 150 mètres donc encore une fois un bon compromis également une belle marque après faut voir en fonction des couleurs qui vous plaisent voilà moi j'achète aussi en fonction des couleurs pour un peu faire varier accorder le moulinet la canne tout ça ensemble l'arrange j'ai fait pour je l'ai acheté pour ma canne mfx de chez l'istar la la violette j'ai acheté pour la pour le pour la travel de chez purlure la rouge l'a acheté pour la liste assassin voilà donc et le et le casting 3 donc c'est vraiment voilà c'est pour ça que j'achète bien après ceci pour les couleurs là on est sur des plutôt des belles traits c'est en tout cas très pas très chère mais pour les très faibles à mettre la chambre du monde c'est la immex une mx suite pardon 0 2 pe donc ça fait 0,07 mm pour 4 kg ça c'est utilisé pour tous mes moulinets ultra light et cannes ultra light et je l'ai aussi mis sur le combo bfs de chez purlure la sur la pure dancer et franchement c'est un véritable régal à lancer elle est un peu plus fragile clairement plus ferme dessus tu tires dessus bah 4 kg bah ça casse mais pour tenir du poisson de taille standard de taille bien pour ces petits poissons on va pas chercher les les quarts de 20 kg mais ça tient le poisson il n'y a aucun problème micro fly de chez kingdom la mx8 et dans le même registre tu as la zilom qui est si on peut 6 pour 4 kg 6 donc voilà d'un peu 0,6 la tempé au 0,2 tu as uniquement 400 grammes d'écart donc tu vois vaut mieux rendre celle là voilà et ça ça coûte pas très cher 400 grammes ton à 150 mètres et 400 euros 4 euros pardon excusez moi je bafouille je bafouille chez une honorerie de la sieste et puis voilà le glace à l'âge la zion aussi c'est pas trop mal donc voilà ça c'est le côté des 13 pas trop mal et là on est dans les prêts 13 qui sont pas très terrible donc là on est sur de là aussi de la x8 par contre c'est de la zouglion chigulieu j'arrive jamais à dire ce truc là c'est la même sugalion langue voilà avec le petit téléphone ça coûte vraiment 2 euros la bobine mais ouais alors pour le coup là 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 on est sur quelque chose de très 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 rugueux je me demande bien si c'est de la bubi brun je pense que c'est plutôt beaucoup moins de brun et là on est sur quelque chose de très très rugueux qui tient pas très bien le temps ça se décolore assez rapidement ça gratte ouais c'est pas terrible donc ça je vais je vais les enlever j'ai remplacé donc donc ça peut faire le taf en cas d'urgence mais voilà moi je le prendrai plus tu vois on était en pe2 0 23 mm et pour 13 kg donc caractéristique sympathique si tu veux mais là pour le coup on sent que ça gratte en tout cas notamment sur les soumets sur les spinning on entend le temps ça gratouille ensuite la gotha donc là c'est pareil c'était une x12 non c'est une x12 et ben c'est beaucoup moins smooth que l'autre que les x8 sur celle là en tout cas on sent on sent vraiment c'est voilà le tissage est pas optimum le pe dessus il n'est pas il n'est pas c'est pas pourquoi tu sens que c'est une arnaque que c'est que c'est pas vous c'est pas terrible donc ça c'est pareil pe1 pour 0,16 0,16 mm gotha a évité pour moi c'est moins bien que toutes les autres on a vraiment et pareil gouture alors là c'est encore pire là quatre brins en pe on peut on sait pas d'ailleurs pe je sais plus en tout cas 14 kg 0 25 mm donc on a à peu près dans ces ailes là tu vois ouais c'est ça c'est de taper de là c'est la quatre brins je crois et là pour le coup c'est vraiment très très grossier on voit quasiment les bras à l'oeil nu donc là c'est pas terrible du tout non plus donc voilà je me suis retrouvé avec ça ça peut toujours servir à faire du backing clairement mais pour moi si vraiment vous deviez acheter le top du top entre que mais elle est rose certes mais ça marche c'est ce qui était après la l'ailou n'est très bien très très bien suivi de l'âge off là je soule c'est bon c'est le même niveau que là bas c'est juste que les couleurs sont moins sympas la 6 heures et puis pour les petits diamètres les m franchement vous êtes top voilà et tiens je vais remplir ce moulinet là qui était ancien avec ma mauvaise 13 je vais remplir avec le g soul ben voilà c'était un petit d'extérieur 3 euros franchement c'est hyper pratique donc ça permet en fait d'avoir de te remplir son moulinet tous de moins galéré en tout cas donc le principe il a une la série il a c'est simple si tu veux bien tu te mets sur la canne comme ça voilà à peu près après tu viens ici tu as un système de gage de tension en fait ça va nous régler le débit à le débit total tu viens tu me sens que ça se met de manière latérale ici ça se met dans le cou et là voilà ça permet en fait de régler sur les situations serrées de régler en fait la tension que tu vas mettre et voilà après tu as juste à bien sûr à mettre là dessus et si tu veux le mettre au milieu c'est un peu comme ça je vais pas juger mais je trouve ça quand même super sympa et ça coûte 4 euros sur les traits je vous mettrai aussi liens et franchement ça fonctionne pas mal en tout cas je vais vous montrer juste que je vais mettre un peu de de backing ici et je reviens et voilà on a une vomine pleine en relativement peu de temps voilà c'était juste un petit accessoire qui peut vous être utile qui sont moins chers que les stations de débitage mais là ça marche pas mal pour le prix 3 euros franchement voilà allez à plus je vous remercie